Alors bonjour, bienvenue à ce troisième set du quart de finale du tournoi vert et or de l'Université de Sherbrooke, catégorie 15 ans et moins. Le premier set a été rapporté par l'attaque de Mauricie, le second set rapporté par les libellules de Joliette. On aura donc droit à tout un troisième set entre ces deux équipes. Lors de leurs deux premières confrontations, puis c'était elles aussi terminées en 3-7, c'était les libellules qui s'étaient échappées avec les deux victoires dans des matchs serrés lors du troisième set. Voyons si l'attaque de Mauricie pourra venger leur précédente défaite. Juliette, son attaque est bloquée. Henri Sura... Non. 4 touches appelées. La réception de Gabrielle, on envoie en 4 à Juliette. L'attaque, réception qui est envoyée, passe en 4 par après. 800 attaques, la numéro 17 et Henri Sura... ...surver cette balle dans le filet. 2-0. On prend une avance rapide du côté de l'attaque. Et là, on est envoyée hors ligne. 1 à 2. Marianne Lorti au service. On passe en 2. Belle attaque, la numéro 17. Elle a dit qu'elle était là. Beau bloc, la numéro 1. Et on ne risque pas sauver cette balle. 3 à 1. L'attaque qui reprend une avance de 2 points. Alors, substitution, on amène la numéro 18 à la place de la numéro 2. Et maintenant, au service, pour l'attaque, la passeuse de la numéro 15. Alors, Paul, qu'on a pilé sur la ligne encore une fois. On a pilé sur la ligne d'environ la moitié de celle-ci. Et Mijad Lalonde au service. Ah, cette fois-ci, elle rate son service. Elle qui avait réussi de belles frappes plus tôt dans la journée. Et on fera la substitution. Camille Oul en remplacement à Mijad Lalonde. Et voilà la numéro 17 du côté de la Mauricie qui vient servir. 4 à 2. 4 à 2. Bon jeu de réflexe de la part de Camille. On sauve cette balle. Passe rapide. Et la numéro 1 réussit le jeu au centre. 5 à 2. Alors, on reprend ce troisième et décisif 7 d'un quart de finale. 5 à 2. L'attaque au service avec le numéro 17. La réception de Camille. Passe arrière à Juliette. L'attaque est bien récupérée. On envoie en 4. C'est-à-dire qu'on ira en manchette. Marianne, la difficulté sur le jeu. On ne réussit pas à contrôler sa réception. 6 à 2. 4 points d'écart. C'est-à-dire qu'il y a toujours la numéro 17 au service. Ils allaient être envoyés hors ligne. 3 à 6. Oui. On lui donne le ballon en manchette. Il passe en 4 à Gabriel. Le type récupérait facilement. Mais il n'y avait personne, finalement, pour aller chercher cette balle. Et erreur de communication en défensive qui coûte cher. Un quatrième point pour les libellules. Qui creusent l'écart maintenant. Plutôt qu'ils rattrapent l'écart, ils ne sont plus qu'à 2 points. Il passe au centre. Belle attaque. Plutée de la numéro 1 qui passe par-dessus le bloc des libellules. Et 7 à 4. L'attaque de Mauricie au service avec la numéro 1. Réception difficile. On l'envoie en manchette du côté de la Mauricie. Il passe en 4. Belle réception à Keïda. On l'envoie à Rosalice. La balle de Rosalice frappe dans le filet, malheureusement. Et c'est ainsi que se termine la première partie de ce troisième set. 8 à 4. Donc, au temps mont technique, 3 rivières même par 4. On l'envoie à Rosalice frappe le bloc et tombe du côté de la Mauricie. 5 à 8. Bien frappé de la part de Rosalice. La Mauricie reprend le service avec 4 points d'avance. Marie-Anne, belle réception à Keïda. On l'envoie à Marie-Florence. C'est le terme frappe de Marie-Florence en 2. Ou plutôt, oui, entre la position 2 et 1. C'est près de la ligne. Pas de chance pour la défensive sur ce jeu. 6 à 9. Et on refait la substitution. Mujel Lalonde à la place de Camilleau. Troisième et décisif set de ce quart de finale. Bien frappe de Marie-Florence. Réception difficile. On va se batailler jusqu'à la fin pour traverser cette balle. Juliette au centre à Émijade. L'attaque d'Émijade qui est bien récupérée. Oh, superbe attaque. La numéro 9 de la Mauricie. Il frôle le bloc. Et bien marqué. Alors, une autre substitution. Océane-Béborette à la place de Marianne Lorty. Deux équipes qui pourraient prétendre à la médaille d'or lors de ce tournoi vers l'Éhort. On passe au centre à Océane. L'attaque qui est récupérée. On en voit en 4. Oh, le ballon s'envoyait hors ligne. Et c'était serré, mais le ballon était hors ligne. Et le point marque pour les libellules 7 à 10. Queïla passe arrière à Juliette. L'attaque de Juliette qui est bloquée partiellement. On renvoie la balle à la manchette arrière. Queïla passe au centre à Océane. Le type qui est bloqué. Oh, et on appelle une autre photo filet de la part de l'attaque. Tout s'écroule. 8 à 10. Ballon qui est trop au filet. Le type sur la deuxième couche. On donne le ballon. Et cette fois-ci, l'attaque ne manque pas sa chance. Et on coupe le momentum des libellules en reprenant le service. C'est 11 à 8. Alors la 7 pour l'attaque au Salmos. Bon, réception de Rosalys. On envoie Océane en deux. L'attaque est bloquée. C'est-à-dire qu'on reviendra en manchette. Allons sauver par Rosalys. Océane avec la manchette. Passe rapide. Bloquée! Superbe bloc. Océane Béborette et Mijane Lalonde. Donc, on ne donnait aucune chance à l'attaquante. L'attaque était puissante et est revenue aussi rapidement de leur côté. Donc, 9-11. Deux points de retard. Océane Béborette au service. Le service-là qui est bien récupéré. On envoie au centre. Dans l'or, bloqué partiellement. Il y a eu un repris! Il faut s'appuyer au filet cette fois-ci de la part des libellules. 12 à 9. Trois points d'avance pour l'attaque de Mauricie. L'enche pas les libellules! Superbe service. On y va en manchette. Juliette, la balle est bien placée en point de terrain. On va redonner le ballon libellule. Le ballon est envoyé hors ligne! 10 à 12. Bien jugé de la part d'Océane. Le ballon est arrivé à environ un pied derrière la ligne au fond. Et maintenant, au service, c'est Mijane Lalonde. 10 à 12. Vas-y, mis de feu! Pas fini, les filles! Pas fini, les filles! Pas fini, les filles! Pas fini, les filles! C'est-à-dire qu'on donne le ballon à l'attaque. L'attaque bloquée partiellement. Au centre, Marie-Florence. Il va avec une belle frappe qui vient marquée! 11 à 13. Superbe échange entre les deux équipes. On a bien préparé ce point pour la tour du côté des libellules. Belle frappe de Marie-Florence du centre. Maintenant, Juliette, gros service. On donne le ballon aux libellules. Rosalice, la frappe, malheureusement, qui me rate légèrement. Ballon bloqué partiellement par Marie-Florence. Attaque de Marie-Florence au tout centre. Oh, belle attaque, encore une fois, bloquée partiellement par Keïla. On envoie à Rosalice. Le ballon est envoyé hors ligne, malheureusement, au filet. 14 à 11, 3 balles de match. Et au service pour l'attaque, la numéro 1. Un point de la victoire pour la Mauricie. Keïla passe à Rosalice en 2. La mortier qui marque. Il n'y avait personne là, bien pensé, de la part de Rosalice. 12 à 14. On prend le troisième set. 12 à 14, point de match. Passé au centre. Bien récupérée par Juliette. Passé à Marie-Florence. L'attaque bloquée partiellement. On envoie au 3 mètres, la numéro 1. Belle réception de Rosalice. Passé au centre. Marie-Florence, l'attaque bien placée dans le coin. C'est-à-dire qu'on récupère cette balle. Bien récupérée de Ville-Jade. On envoie. On redonnera le ballon en manchette. Passant en 4. Rosalice était là. On envoie du 3 mètres. Bien placé, Juliette, mais la défensive était traite. Le mode de Marie-Florence qui marche. Bien joué. 13 à 14. Belle réception. On envoie au centre. On récupère bien du côté de Ville-Jade. On envoie en 4 à Océane. L'attaque récupérée en 5. Oh, et le ballon placé dans le coin. Point main. 15 à 13. Belle victoire de la part de l'attaque de Mauricie. Victoire de 15 à 13 lors du 3e set.